... Bienvenue au château d'Iguane. Vous êtes ici dans un château qui est au cœur du Charolais-Brionnais. C'est une très jolie campagne, une très jolie région, bordée de ces magnifiques haies du Charolais. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce château du XVIIIe siècle, que j'ai repris il y a une dizaine d'années, qui est ouverte au public et qui, vous allez le voir, a beaucoup, je crois, beaucoup de singularité et d'originalité. Alors ici, nous sommes dans l'entrée, la grande entrée du château d'Iguane, avec son grand escalier, et cette caractéristique assez extraordinaire que sont d'abord les consoles avec ses énormes pattes de lion et ses bas-reliefs de Claudion, qui sont plutôt des hauts-reliefs que de bas-reliefs et qui sont des scènes, évidemment, mythiques et aquatiques. Alors, l'histoire de tout ce mobilier, c'est l'histoire de l'hôtel de Bézinval. L'hôtel de Bézinval, à Paris, c'est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur de Suisse, et c'était au XVIIIe siècle la résidence du baron de Bézinval, qui était un grand ami de Marie-Antoinette, et qui avait commandé pour sa salle de bain, au sous-sol de son hôtel de Bézinval, une salle des bains avec ses consoles, avec ses bancs et avec ses décors extraordinaires qu'il avait commandés au sculpteur Claudion. Et puis, au fil du temps, à la fin du règne du comte de Chabriland à Digouane, les originaux de ces fresques de Claudion ont été remis ou vendus au musée du Louvre. Donc, les originaux sont au Louvre, et ici, ce sont des copies en plâtre qui ont été faites, mais il se trouve qu'il reste un original. Il en reste un dont les historiens se disputent et discutent pour savoir s'il est de Claudion ou s'il est d'un autre sculpteur de l'époque, mais en tout cas, c'est un original, et à mes yeux, le plus beau, et je vais vous le montrer. Il est au-dessus de ces escaliers, c'est ce magnifique fresque pour moi dû à Claudion, et d'ailleurs, toutes les enquêtes que j'ai pu faire sur les ouvrages, sur l'histoire des hôtels particuliers à Paris, sur les grandes monographies de Claudion du musée du Louvre, etc., il y a des traces de cette toilette de Vénus qui est absolument magnifique et qui est un très, très grand format, sans doute en trois parties, comme Claudion pouvait le faire à l'époque, et si ce n'est pas de Claudion, c'est sûrement un de ses élèves. Voilà. Donc, c'est le lieu, pour moi, de vous expliquer un peu les différents propriétaires qui se sont succédés depuis l'origine de Digouane. Alors, d'abord, Digouane, au départ, c'est une terre du 10e, 11e siècle, avec une famille, les Damas de Digouane, et là, il y a tout un tas d'épisodes historiques assez pittoresques, voire sanglants, puisque l'un des héritiers de Damas de Digouane a eu la tête tranchée pour avoir trahi le roi de France au profit des bourguignons, et il reste de cette période du 10e, 11e siècle, quelques héritages tout de même, notamment les deux pigeonniers qui sont devant la façade sud et les tours, les grandes tours du château qui sont les restes d'un château médiéval qui, comme très souvent dans l'histoire des châteaux français, ont servi de base pour que la famille de Reclen, qui est arrivée au 18e siècle, au début du 18e siècle, cette famille de Reclen, fasse construire ce château du 18e siècle sur les restes, sur les reliefs, sur les ruines d'un château médiéval. Donc, deux tours, deux pigeonniers, les dépendances avec les anciennes cuisines, tout ça date du 10e, 11e siècle, et c'est sur ces éléments que la famille de Reclen va faire construire le château de Digouane, car on veut un château moderne, un château du 18e siècle, et on demande à l'architecte Wernicquet de construire ce château. Alors, la famille de Reclen, la voilà. Voici Madame de Reclen, donc la fondatrice du Digouane moderne, du Digouane du 18e siècle, et à ses côtés, Monsieur de Reclen, tous les deux peints par François de Troyes. Vous le savez sans doute, j'ai acheté ce château il y a une dizaine d'années, et il y a eu une vente aux enchères avant que j'achète, et j'ai pu acheter, acquérir quelques objets, en tout cas les objets qui avaient une histoire fondamentale avec l'histoire de Digouane, des portraits, des tableaux, des lits de Jacob qui avaient trouvé leur place au château depuis le départ. Bref, je vous raconterai au fur et à mesure les objets qui ont survécu et qui sont restés. Bien entendu, j'ai interrompu l'histoire tout à l'heure, alors je vais faire encore un petit flashback. Il est évident qu'après la famille de Reclen au XVIIIe siècle, c'est la famille de Chabrilans. Mais ça est toujours la même famille parce qu'en fait, les noms sont différents. Il y a des héritages masculins, des héritages féminins, mais les Chabrilans sont des cousins des Reclen, et donc il y a une longue suite qui fait que le château restait dans la même famille. Pour moi, il y a chaque nom à un siècle au fond. Les périodes médiévales, c'est les deux damas de Digouane. Ensuite, au XVIIIe, c'est les deux Reclen, et celui qui va marquer le XIXe siècle, c'est le comte de Chabrilans. Le comte de Chabrilans qui va, lui et son fils, les deux Chabrilans, vont transformer Digouane en un lieu extrêmement couru. Ils sont très mondains, les Chabrilans, ils vivent beaucoup à Paris. Et c'est le comte de Chabrilans qui a été l'un des aides-de-camp de Napoléon, qui a fait toutes les campagnes napoléoliennes, la Russie, etc. Et c'est lui qui va construire le petit théâtre dans les annexes médiévales, les anciennes cuisines, la chapelle néogothique, la bibliothèque et la serre. Bref, tout ce qu'il y aura d'un peu esthétique et d'un peu original, on le doit à ce Chabrilans du XIXe siècle. Et moi, je suis arrivé après la famille de Croix qui, dans les années 1900, cette famille de Croix a repris le château après le dernier des Chabrilans, M. Diteville, enfin, il y a tout un tas de coussinages qui, à la fin du XIXe et au début du XXe, ont pris la suite. Et c'est la famille de Croix qui a aussi fait des aménagements et se sont transmis. Voilà. Mais j'ai acheté le château en 2011, je crois, après une longue indivision. et il était temps, il faut bien le dire, que quelqu'un arrive parce que c'est un château où l'on ne vivait que l'été, le printemps, l'été, peut-être un peu pendant la saison de chasse, il n'y avait pas de chauffage. J'ai installé le chauffage en respectant, bien sûr, les murs, les fresques, les décors, mais on a mis quand même 120 ou 130 radiateurs. La première nuit que j'ai passée ici, en février 2012, il faisait moins 17, les hivers sont rudes en Bourgogne. Et donc, les premiers gros travaux que j'ai fait ici, c'est le chauffage. Puis on a refait l'électricité, puis les chambres, puis il n'y avait pas de salle de bain, toutes les salles de bain, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui, le château, je crois, montre le visage d'un château du 18e siècle, meublé comme il pouvait l'être au 18e, avec un confort agréable. et il est ouvert au public quand c'est possible. Alors ici, nous arrivons dans le grand salon avec cet avantage d'avoir la vue sur le parc à l'anglaise, parce que Digouane a donc deux façades, une façade côté sud, qui est une façade néoclassique, très Louis XVI, très 1780, que l'on doit à cet architecte Wernicke, et un parc à l'anglaise, avec son étang et ce charme merveilleux côté nord. Voilà. Alors d'ailleurs, dans ce salon, il y a un objet que j'ai retrouvé, c'est un antiquaire allemand à Munich, allez savoir pourquoi, comment les objets voyagent, je n'en sais rien. j'ai retrouvé dans cette galerie de Munich la maquette faite par l'architecte Wernicke au XVIIIe siècle, une maquette en liège. C'est un procédé qu'on utilisait beaucoup en Bourgogne et d'ailleurs au musée de Dijon, on peut voir d'autres maquettes en liège. Alors là, on voit bien les deux façades, la façade côté nord, avec, là vous ne le voyez pas sur la maquette, mais vous le verrez sur les images, le R de Recklen qui est dessiné sur le fer forgé des balcons et de l'autre côté, la façade sud, très néoclassique. Voilà, c'est un château qui offre deux visages et évidemment, face à cette façade néoclassique, il y a un jardin à la française qui enrichit en plus le décor. Alors voilà un dessin, puisqu'on parle de l'architecte Wernicke, voilà un dessin de Wernicke, signé de lui, qui représente la façade sud du château, les anciens pigeonniers qui sont toujours là, les dépendances médiévales et on voit l'arrivée en carrosse de la famille de Recklen au XVIIIe siècle qui arrive au château de Digouane. Voilà, c'est un dessin signé de Wernicke et je suis très heureux de l'avoir retrouvé. Il y en a d'ailleurs une paire, et il y a un dessin qui représente l'autre façade. Alors ici, je ne vais pas, je répondrai à vos questions, mais je ne vais pas détailler tous les tableaux. Il y a des tableaux représentants Mademoiselle de Blois, Mademoiselle de Nantes. Il y a ici un très joli tableau qui représente les filles de Louis XIV et de Madame de Montespan, un tableau de Pierre Gobert. Il y a ici un portrait du cardinal de Richelieu par M. Dufrénois qui était un élève de Philippe de Champagne. Il y a ici un portrait de la grande mademoiselle, des tableaux de Pierre Gobert. Ici, un très joli tableau d'un protégé du peintre Vouette, Jean-Baptiste Vouette. Et ici, un très joli tableau que j'aime beaucoup par Pierre Gobert d'une jeune femme avec un turban oriental probablement en train de se préparer pour un bal à l'époque où l'art de vivre à la française au XVIIIe siècle était, comme le disait Talleyrand, une référence. Voilà. Ici, vous avez un très beau buste de Richelieu par le Bernin. Voilà. Pourquoi Richelieu est partout présent ? Parce que j'aime beaucoup Richelieu. Et là, une paire de vases de la manufacture de Lille qui ont été offerts à Louis XVI pour la naissance du Dauphin. Alors, ce qui est remarquable ici à Digouane et ce qui était assez formidable et m'a beaucoup séduit quand je l'ai visité la première fois, c'est l'enfilade des salons comme on peut le voir dans les grands châteaux du XVIIIe. Cette très belle enfilade et surtout, les dessus de porte, les grisailles qui sont restées intactes, qu'on a un petit peu nettoyées, on ne les a pas touchées surtout, mais on les a nettoyées un petit peu. Si vous remarquez, au fil de l'enfilade des salons, les grisailles sont restées telles qu'elles ont été faites à la création du château. Oui, alors là, nous allons traverser pour la salle à manger. en réalité, l'une des deux salles à manger, la salle à manger d'été, côté nord, où il fait plus frais, et la salle à manger d'hiver, côté sud, où on va chercher le soleil. Alors, dans ce décor très XVIIIe, les réchauffoirs et les rafraîchissoirs de chaque côté de la pièce sont d'origine. Ils permettaient de tenir au frais des bouteilles ou, au contraire, de réchauffer des plats. Voilà la salle à manger, côté sud, qu'on utilise l'hiver. Et voici, au détour de notre visite, la comtesse de Chabrilan. Alors, elle s'appelait Zéphirine Olympe. C'est un joli prénom, un peu démodé. Zéphirine Olympe de Choiseul-Gouffier, son nom de jeune fille, comtesse de Morton-Chabrilan. C'était donc l'épouse du comte de Chabrilan. Et c'est un tableau que j'ai trouvé dans une vente publique il y a 3 ou 4 ans. Et je suis très heureux de l'avoir vu, cette comtesse, revenir dans sa maison qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Voilà. Et donc voilà, ces fameux réchauffoirs et rafraîchissoirs qui sont donc de l'époque du XVIIIe. Il y a ici deux grands tableaux qui sont assez spectaculaires. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les oiseaux. Je préfère les voir vivants que morts, mais enfin là, ce sont des oiseaux qu'on a naturalisés et qui ont péri, malheureusement. et vous avez ici deux grands portraits, l'autruche et le cassoar, peints par Francis Barlow. Francis Barlow, c'est un peintre, un dessinateur qui, au XVIIe siècle, a illustré les fables d'esop. Vous savez, ce fabuliste qui a inspiré beaucoup La Fontaine. Et voilà, ce sont d'extraordinaires tableaux que j'avais pu acheter il y a des années au Marquis de Basse, qui est le château de Longlitt en Angleterre. Et ils étaient dans le hall du grand château de Longlitt et le Marquis de Basse, qui avait un joli petit grain, il était très sympathique, avait transformé le parc de son château en parc animalier. Il était un peu fou d'animaux et d'oiseaux et il avait ses deux grands tableaux. Alors c'est très intéressant parce que Francis Barlow a représenté cette autruche au milieu des ruines et des obélisques et des pyramides égyptiennes et en même temps lui a ajouté des bas à résille, ce qui est quand même assez peu fréquent chez les autruches. Alors là, c'est toujours dans l'enfilade, c'est une chambre de repos avec, comme il en existait beaucoup, avec un joli parquet Versailles. Un portrait, bon ça c'est ma déformation professionnelle, c'est parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc là c'est un portrait de la reine Christine de Suède par Bouet, et sur la très belle commode, il y a les frères montgolfiers en plâtre et en terre cuite, les inventeurs de la montgolfière. Ici, une jolie jardinière, il y a un plateau en marbre, donc on ne peut plus voir que c'est une jardinière, c'est bien dommage d'ailleurs, je vais l'enlever, je remettrai des fleurs et des plantes là-dedans. Cette jardinière est l'œuvre du décorateur Adam. Vous savez que les frères Adam, qui étaient des décorateurs, des architectes écossais, ont fait énormément de décors merveilleux dans tous les grands châteaux anglais, ils se sont beaucoup inspirés des décors italiens, et dans un des châteaux qu'ils ont fait en Écosse ou en Irlande, il y avait des boiseries comme ça, avec ces couleurs, ce vieux rose, ce vieux vert, pâle, et il y avait des meubles faits dans le même bois et dans les mêmes couleurs. Voilà, et dans une vente, j'avais trouvé cette jardinière il y a fort longtemps. Voilà, elle a trouvé sa place ici finalement. Alors là, nous arrivons maintenant au rez-de-chaussée de la tour, d'une des deux tours médiévales, qui est un peu un lieu de détente qu'on appelle le salon des jeux et de la chasse. Vous avez ici une vue et un accès directement sur le parc. Vous voyez, on voit les temps un petit peu au loin et on peut ouvrir ce salon avec ses portes à double bâton et on a un accès direct au parc et on peut jouer ici. Alors vous avez ici un tableau représentant le comte de Toulouse, le fils de Louis XIV et de madame de Montespan, et puis beaucoup de chiens et notamment ce grand tableau hollandais magnifique de cette chienne qui protège son morceau de fromage ou de pain de l'arrivée d'un chien concurrent. Des jolies petites tables de jeux d'époque Louis XV, une jolie petite paire de tables, un meuble anglais en ébène avec des décors en pierre dure et enfin pour l'anecdote deux animaux naturalisés étranges dans ces grilles qui sont des loups. Alors cette histoire est assez drôle, j'ai trouvé ces deux loups naturalisés, je trouvais que c'est des objets déjà intéressants, ils étaient un peu présentés de manière assez théâtrale et j'essayais de comprendre pourquoi on avait enfermé des loups, les avait naturalisés et présentés de manière aussi spectaculaire. Et j'ai acheté ça chez un antiquaire parisien. Et puis il y a une plaque sur ces loups indiquant qu'ils ont été tués par le marquis de Villers-Affais au château, dans les bois du château de Vaud en Saône-et-Loire. Bon. Et j'ai découvert en les ramenant ici que ces loups ont été tués à 20 km de Digouane en réalité. Ce château, les parcs de château a disparu mais on a retrouvé dans les archives de la commune le carnet du lieutenant de Louvetry de l'époque qui était ce fameux marquis et ce fameux marquis avait indiqué qu'il avait tué probablement selon lui les deux derniers loups de Saône-et-Loire et c'est pour cette raison qu'il les avait fait empailler comme on le disait à l'époque naturaliser de manière un peu spectaculaire probablement pour faire le tour des écoles et pour les montrer à la jeunesse. Bon. Alors d'abord il s'est trompé car ce n'étaient pas les deux derniers loups de Saône-et-Loire car il y en a encore et singulièrement d'ailleurs depuis quelques mois il y en a de plus en plus puisqu'on a signalé à 25 km d'ici qu'un loup avait égorgé des moutons donc les loups sont revenus et je n'ai pas l'intention de les tuer ni de les faire tuer d'ailleurs je pense qu'on peut vivre en cohabitation agréable avec tout le monde et voici un portrait de Louis XIV qui nous regarde de face c'est assez rare en général les portraits de Louis XIV sont presque toujours de profil c'est un très joli marbre c'est un marbre du XVIIe siècle avec ici vous le voyez les scènes de bataille sur sa cuirasse c'est un bel objet alors maintenant nous allons prendre l'enfilade et nous allons aller à l'opposé de Digouane rejoindre l'autre tour alors ici nous sommes dans une partie un peu plus dédiée au XIXe siècle singulièrement à l'époque empire car je vous l'ai dit le comte de Chabrilan était un compagnon de Napoléon il a d'ailleurs été décoré par l'empereur et il a laissé à Digouane cette très jolie cheminée d'époque empire c'est pour cette raison que j'ai entouré cette cheminée d'un grand mobilier empire il y a dans ce salon trois objets assez intéressants cette paire de cabinets d'époque Louis XIV qui sont des cabinets espagnols qui racontent la bataille de Grenade contre les Arabes contre les morts disait-on et ce sont des cabinets en écailles de tortue en ébène en palissandre et autres bois précieux et en ivoire aussi et ça raconte toutes les scènes d'Isabelle la catholique et du roi Ferdinand contre les morts à Grenade alors ici nous sommes dans une petite pièce qui précède la bibliothèque où j'ai rassemblé des objets liés au théâtre car je suis vous le savez peut-être dans l'idée de restaurer bientôt le petit théâtre de Digouane qui est un petit théâtre de société que je vais vous montrer tout à l'heure et je vais essayer de recréer la loge de Sarah Bernard puisqu'on a eu la chance à Digouane de voir Sarah Bernard et Offenbach qui ont été invités par la comtesse de Chabriland et qui sont venus on a même des programmes où on voit qu'Offenbach a participé à des pièces et a joué les valets de comédie c'est pour cette raison que j'ai réuni des objets qui ne resteront pas ici qui iront dans les petites annexes du théâtre dans le foyer dans les loges quand ils seront terminés de restaurer un portrait de Sarah Bernard qui est ici des décors de Bérard des masques de théâtre par Marie-Laure de Noailles et un buste de Rachel la comédienne des années 1900 alors ici nous sommes dans la très jolie bibliothèque du Digouane c'est une bibliothèque dans le style et dans le goût troubadour d'époque Charles X d'ailleurs le roi Charles Driss trône sur cette cheminée c'est un buste d'époque et c'est le comte de Chabriland qui a fait a dessiné et fait construire cette bibliothèque extraordinaire je dois dire dans un décor qui n'a pas bougé qui est vraiment dans son jus conçu en 1840 dans ce style troubadour néo-gothique que l'on apprécie beaucoup à ce moment-là et qui va aussi présider la construction de la petite chapelle que le comte de Chabriland va faire construire dans les communs dans les anciennes cuisines à la mort de sa femme en 1830 il va faire aussi une petite chapelle néo-gothique et aussi le théâtre et la serre voilà alors dans cette bibliothèque il y a des livres évidemment anciens qui sont des livres de ma collection tous mais j'ai aussi une autre bibliothèque à l'étage dans un appartement que j'habite où je suis la plupart du temps d'ailleurs puisque Digouane a pris de plus en plus d'importance dans ma vie et je vis beaucoup beaucoup à Digouane pratiquement toute l'année maintenant et donc j'ai une bibliothèque de livres modernes que je consulte tous les jours dont j'ai besoin pour mon métier et puis pour ma passion donc voilà voilà la bibliothèque de Digouane qui est très originale et dans laquelle nous n'avons pas mis le chauffage c'est la seule pièce dans laquelle on n'a pas mis de radiateur car tout le monde à commencer par les architectes m'ont déconseillé cette pièce n'a jamais été chauffée et on a expliqué que si on la chauffait par un radiateur ou autre le bois pourrait exploser les boiseries pourraient être dégradées donc on a préféré ne pas prendre ce risque et conserver la merveilleuse bibliothèque du comte de Chabriland ce comte de Chabriland qui a été anobli par Napoléon et qui avait la facheuse tendance de mettre ses armes partout vous voyez cette tour avec sa patte d'ours qui est sur la cheminée mais elle est aussi présente ici sur les vitraux un peu partout maintenant si vous voulez bien on va aller voir le théâtre et les autres joyaux que Diguan recèle autour de la maison à tout de suite alors voilà nous entrons maintenant dans une des curiosités restées exactement dans son jus une des curiosités de Diguan le petit théâtre voilà alors pourquoi un petit théâtre à Diguan vous le savez bien sûr vous le savez bien sûr ces théâtres ces châteaux étaient éloignés bien entendu de toute possibilité de divertissement et ces petits théâtres de société qui étaient assez fréquents dans beaucoup de grands châteaux français il y avait depuis le XVIIe siècle et beaucoup au XVIIIe et beaucoup au XIXe même des théâtres des théâtres de société où l'on pouvait jouer des petites pièces des comédies mais aussi des concerts et ces théâtres étaient destinés bien sûr à divertir les habitants du château qui en général venaient à la campagne comme ici à Diguan non pas pour 3 ou 4 jours comme on le fait aujourd'hui grâce au TGV puisqu'on peut partir le matin de Paris et rentrer le soir à Paris à l'époque quand on venait à Diguan on y venait pour 3, 4, 5, 8 semaines avec les domestiques qui suivaient les mâles tout ça a été stocké dans les étages et évidemment on composait on créait des impromptus pour se divertir mais aussi pour faire plaisir à la maîtresse de maison par exemple on a retrouvé des programmes de pièces qui se sont jouées sur cette scène qui étaient au fond des impromptus destinés à se moquer un peu des invités à les mettre en scène à créer des intrigues entre eux amoureuses ou autres et c'est dans ces conditions que Sarah Bernard et surtout Offenbach sont venues à l'invitation de Madame de Chabrilan sont venues alors Offenbach n'a pas pu jouer sur une petite scène comme ça ou faire jouer ses grandes opérettes ses grands opéraboufes non il est venu jouer le valet de comédie dans une petite pièce dans un impromptu et nous avons les programmes avec écrit le valet Jacques Offenbach etc. Alors ce théâtre est dans son jus c'est-à-dire on le situe sa construction aux environs de 1830-1840 sont indiqués sur le premier balcon tous les blasons et les armes des familles cousines du comte de Chabrilan avec bien sûr les armes du comte de Chabrilan au-dessus de la scène et hormis le rideau qui a été restauré à l'initiative de mes prédécesseurs de la famille de Croix et de monsieur Damarzy qui m'a précédé et qui a donné beaucoup d'énergie là-dedans hormis le rideau qui a été parfaitement restauré c'est un rideau que l'on doit à Cicérie Cicérie a fait énormément de choses sous Napoléon III notamment à la Comédie française à l'Opéra Garnier et même dans les châteaux de Compiègne et Fontainebleau donc maintenant ma tâche c'est de restaurer le reste alors on a été beaucoup ralenti par des études par des plans quantité de choses puis le Covid est arrivé là-dessus mais je peux je crois pouvoir dire il faut se méfier des promesses je crois pouvoir dire que le théâtre sera à nouveau dans son habit neuf à la fin de cette année ou au printemps prochain voilà pourquoi ? parce que bien sûr il faut respecter la patine l'âme de cet endroit il n'est pas question de redorer tout ça et d'en faire une espèce de de meringue non voilà non il faut nettoyer ce qui peut l'être d'ailleurs on voit très bien quand une dorure n'est pas nettoyée ici et quand elle est nettoyée et bien la dorure pour moi à mes yeux est largement assez brillante il n'est pas la peine de redorer tout ça il faut nettoyer il faut restaurer les plâtres un peu partout restaurer le papier quand il se décolle car tout ça est en bois et en papier refaire ça par contre tous les tissus là les tissus sont en train de pourrir sur place donc nous avons déjà constitué un choix de tissus pour refaire les bancs les sièges il y a 100 places 60 places en bas 40 places au premier balcon et puis nous avons à capitonner à nouveau les loges dans leurs nouveaux tissus et puis refaire la peinture qui s'écaille voilà donc ce petit théâtre du comte de Sabrilan qui a vu passer tant de belles figures de Sarah Bernard à Offenbach et quantité d'autres plus tard revivra il y aura des concerts il y aura je l'espère des lectures et il y aura surtout une énorme surprise que je ne peux pas vous révéler sans quoi ça ne serait plus une surprise il y aura une énorme surprise pour son inauguration que j'espère si le Covid nous l'autorise que j'espère possible au printemps de l'année prochaine voilà alors ici nous sommes devant le jardin français le parc à la française et nous allons descendre quelques marches et il y a un jardin face à la serre la serre qui date comme le théâtre des années des 10 années du comte de Sabrilan 1830 1840 cette serre est très très jolie vous allez la voir et en face de cette serre on a prolongé le jardin puisqu'il n'y avait rien de vraiment intéressant on l'a prolongé d'une roseraie de 3000 rosiers des rosiers anciens français mais aussi des rosiers anglais des rosiers contemporains un mélange de rosiers qui constitue désormais la roseraie fière de Digwane voilà la serre alors en ce moment avec le petit coup de froid de l'autre jour le petit coup de gel ça a été un petit peu heurté mais enfin nous avons ici des tapis de myosotis bleu sur lesquels des tulipes noires et roses un mélange de tulipes noires et roses pousse en général et tout ça à la fin du mois d'avril et au mois de mai rivalisent de beauté avec les pivoines et surtout les 3000 rosiers qui finissent le jardin dans des chambres d'if les chambres d'if entourent tous ces rosiers de différentes variétés des rosiers de tiges des petits rosiers des rosiers anglais des rosiers anciens et la serre la serre c'est un autre monde alors voilà nous sommes dans cette serre qui est une serre que l'on doit au comte de Chabriland qui a été restauré et dans lesquels j'ai planté des plantes siciliennes ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent et qui savent que j'ai une propriété en Sicile tous ces bougainvilliers ces palmiers ces jasmins et surtout ces énormes agaves qui ont pris des proportions extraordinaires viennent de Sicile et ça a l'avantage pour moi d'être des plantes très faciles à entretenir je n'ai ni le temps ni le personnel pour avoir des serres tropicales exotiques magnifiques qui exigent un entretien minutieux précieux des taux d'humidité etc. j'ai décidé d'aller au plus simple et de faire une serre de plantes méditerranéennes de Sicile qui me permet de traverser la cour d'honneur et d'aller en Sicile quand la Sicile me manque et vous ne pouvez malheureusement pas ressentir les parfums mais je peux vous assurer que ça embaume le jasmin en ce moment il y a aussi des pamplemousses des orangés des citronniers et ces plantes comme elles sont évidemment exposées plein sud avec le chauffage du soleil simplement et l'hiver un tout petit chauffage d'appoint pour éviter le gel et bien regardez comme elles ont prospéré c'est extraordinaire parce que voilà nous avons là toutes les variétés possibles avec du jasmin là-haut du bougainvillier tout ce qu'on trouve dans mon petit jardin de Sicile alors évidemment cette serre est très agréable parce que on y déjeune de temps en temps l'été on y met des bougies on fait des petits dîners c'est très agréable ça fait partie des charmes de la vie de Château de la vie au 18e siècle que je vous invite à venir partager si vous passez dans la région venant de la part de Sauchâteau vous serez toujours bien reçu et vous avez d'avoir regardé cette vidéo Merci.